... Alexandre Vialat n'a jamais été de ses écrivains du devant de la scène. Disparu il y a 22 ans, il a cependant toujours eu la faveur de lecteurs attentifs à sa prodigieuse imagination de la langue, des lieux, des rapprochements. Traducteur de Kafka, romancier de l'enfance rêvée avec le trop méconnu Les Fruits du Congo, ses recueils de chroniques exquises portent des titres baroques, L'éléphant est irréfutable ou encore Profitons de l'ornithorynque. Natif du Limousin, Vialat avait en fait comme première patrie cette Auvergne absolue, objet de l'album illustré publié chez Julliard. C'est une initiation sans pareil et à la première personne, à cette âpre terre dont un cantonnier plaisant déclarait « C'est une région, M. le maire, où nous avons plus de montées que de descentes ». Mais c'est aussi une terre étrange où se perpétuent de singuliers sortilèges. À Saint-Alire, des Auvergnats calcaires dansent une bourrée pétrifiée. À Magnac s'ouvre un musée du néant. À Vivrol, un greffier du tribunal conserve son père dans l'alcool. De l'humble quotidien des bourgs Auvergnats surgit l'inattendu, dont Vialat est le chantre éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada